Muchas gracias. Muchas gracias. Ah là j'ai faim. Ah, c'est trop bien. Quel bonheur. Pourquoi sortir comme ça tous les jours de la villa, la villa de Bessou? Ah, c'est vraiment trop beau. Bébé, je suis très fier de toi. Dans cette aventure, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. J'ai appris que tu sais, patiente, voilà. C'est le mental. T'as le mental. Je me concentre. T'arrives à vraiment affronter tes peurs. Et puis, même par rapport à nous, tu vois, on arrive à mieux tenir avec un groupe de gens. En fait, ça se voit qu'on est tellement bien soudés ensemble que personne n'arrive à nous séparer. Personne. Mais franchement, il vaut mieux même pas que quelqu'un essaye parce qu'ils n'y arriveront pas. Ça veut dire qu'on a vraiment évolué et qu'on est beaucoup plus fusionnel. Et qu'on va habiter ensemble. J'ai emménagé à Milan. Moi, j'aimerais trop bébé. Mais oui, mais oui, 100 fois. Bébé, on ne met jamais la parmesan sur des pâtes au saumon. Le fromage avec le poisson, ça ne va pas du tout. Ça se voit que tu es une Française. Ça se voit que tu ne viens même pas de Paris, mais d'un blâche de fermier. Alors ne prends pas de parmesan, voilà. Tiens, tiens bien ta parole. Ne prends pas de parmesan, c'est pour moi. Mais c'est dégueulasse, bébé. Moi, je t'apprends à manger. Je t'apprends à être classe. Tu veux être ma femme, alors que tu es une compagnarde qui met du parmesan sur le saumon ? Allez, encore une couche. C'est la compagnie. Je t'apprends à manger correctement depuis des siècles et des millénaires. Et tu me mets le parmesan sur la pâte au saumon. Je ne vais jamais te marier. Je te jure la tête de ma mère, si tu n'apprends pas à manger italien, je ne te marierai jamais. Tu vas finir seul avec tes 40 chats et tes 5 chiens. T'exagères, c'est parmigiano. Le parmigiano ne va pas sur la pasta au saumon. Bref, revenons-en à nos moutons. Bon, ma mère, elle t'aime, tu le sais quand même. J'adore ta mère. Elle a toujours détesté toutes mes petites copines. C'est vrai ? Et toi, tu es la première qu'elle aime. Mais non. Ouais ? Je ne savais pas ça. Je te jure. Peut-être parce que ma mère, elle ne parle pas très bien français. Du coup, elle ne comprend pas ce que tu me dis. Je ne sais pas, mais elle t'adore. Moi, je ne t'ai pas encore présentée. Ouais. En fait, ce ne sont pas des gens dans le jugement. Peu importe avec qui je suis, si je suis contente, si je suis heureuse, ils seront contents. Oh, c'est trop mignot. Franchement, je kiffe. Moi, je n'aurais jamais cru être ici avec toi un mois après. Moi non plus. C'est bizarre. Après tout écrit. C'est trop bizarre. Je suis très, très contente. Trop contente. Ça se passe très, très bien. Je veux que ça continue. Tu crois qu'on va aller au final ? Comme ça, on est amoureux. On se balade. Ouais, ça serait trop bien. On gagne l'oseille. On achète de nouveaux meubles. Pour l'appart et tout. Bah oui. Parce que tu as une déco un peu l'ancienne. On se voit de plus en plus ensemble à Milan. C'est vrai que de réussir à vivre vraiment H24, en plus dans une villa de fou, avec des épreuves de dingue, et du coup, on se dit que Milan, ça va être tranquille. C'est un super test pour le déménagement futur qu'on va faire à Milan. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est un super test pour le déménagement futur. Merci. 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 Merci.